Aujourd'hui, on va partager avec toi quelque chose que tu peux dire à une femme pendant le premier rendez-vous et qui va te permettre de coucher avec elle plus rapidement. Ici Alex et Paola de l'Institut Morning Kiss. On accompagne les hommes accomplis, actifs et ambitieux. A chaque fois, je les mets dans un ordre différent pour rencontrer et trouver l'âme sœur. Que ce soit dans la vie réelle ou sur les applis de rencontre. Et c'est quoi ce truc à dire ? C'est un principe que j'appelle la validation positive et c'est une sorte de compliment plus-plus. C'est un compliment plus-plus parce qu'il va venir au bout d'un moment quand on aura découvert quelque chose que cette femme a et que les autres femmes qu'on a connues n'ont pas. Donc ça peut demander une demi-heure ou deux heures de rendez-vous. Et je me souviens, Paola, avec toi... Il me sort, il a sorti sur moi toutes ces techniques de drague. Mais force est de constater que ça marche à l'heure. Tu sais, le truc, c'est que ce ne sont plus des techniques, je ne saurais plus faire autrement. C'est ce qui s'appelle seconde nature quand on intériorise quelque chose. Bref, tu es en train de me distraire. Qu'est-ce que j'allais dire ? Ah oui, comment je t'ai validé positivement ? Je me souviens, ce que j'avais beaucoup aimé chez toi, c'est ton audace, c'est ta spontanéité. Et quand je te l'ai dit, c'est parce que je t'ai dit, écoute, ce que j'ai adoré chez toi, Paola, c'est quand je t'ai proposé de venir faire un live avec moi. Parce que si tu te souviens, c'était avant notre premier rendez-vous. Je t'avais invité à faire un live. On se connaissait à peine. On avait quoi, discuté dix minutes ensemble au moment où je t'ai rencontré ? Même pas, je crois. Ou même peut-être moins. Et tu m'as tout de suite dit, ah ouais, venir faire un live sur Facebook à propos de séduction, ok, ça m'amuse, banco. Il n'y a pas beaucoup de nanas qui auraient eu, j'allais dire les couilles, l'audace, plutôt l'audace, l'audace de te prêter un jeu comme ça, sans filet, en live, sur un sujet potentiellement un peu chaud. Et du coup, je t'ai validé positivement là-dessus. Et alors, pourquoi ça va te rapprocher de la chambre à coucher ? C'est que quand tu peux valider positivement une femme, c'est-à-dire lui faire ce compliment plus-plus, elle va sentir qu'authentiquement, elle t'intéresse pour autre chose que son cul. Ça veut dire qu'elle ne va pas avoir l'impression d'être juste un bout de viande ou juste un truc qui te fait envie là pendant une nuit, c'est que sa personne, sa personnalité, son tempérament ou son histoire t'intéresse. Et là, du coup, ça va accélérer le mouvement pour toi. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut utiliser cet instrument de façon cynique, juste pour baiser des meufs. C'est à utiliser sincèrement quand, dans la conversation, tu as détecté quelque chose qui t'intéresse, que tu valides et que les autres nanas ne t'ont pas apporté. Et tu peux même le dire comme ça. Tu peux dire, tu sais quoi, Paola, ce que j'adore chez toi et que je n'ai pas trouvé chez les autres femmes que j'ai connues, c'est ce truc x, y ou z. Évidemment, ça véhicule une certaine valeur sociale, une preuve sociale d'avoir eu d'autres rencontres. Et dernièrement, enfin, en dernier lieu, ce que je veux dire, c'est que c'est se positionner en ayant au moins autant de valeur que la femme en question. C'est-à-dire que non seulement on n'est pas en train de chercher à plaire à la femme en question, à chercher à marquer des points, mais en fait, on est en train de dire à cette femme qu'elle a marqué des points. Vous voyez, vous vous placez comme un homme exigeant, comme un sélectionneur qui attend qu'une femme puisse lui correspondre pour qu'il veuille la faire rentrer dans sa réalité. Ça, c'est très puissant parce que du coup, ça place la nana en position de demandeuse et l'homme en position de faire un choix ou d'accepter que finalement, ce soit la nana qui se mette dans une position d'avoir envie de lui plaire. Canon. Et c'est vrai qu'en tant que femme, ce conseil est super judicieux parce que ce qu'on redoute à peu près toutes quand on se lance dans une relation et quand on anticipe une relation sexuelle, c'est de juste être un numéro dans une liste, d'être, voilà, une femme interchangeable, une parmi d'autres qui est attirante juste parce que, à cause de ce qu'on a entre les jambes et parce que vous avez envie de vous faire plaisir avec. Et finalement, on va être cent fois plus réceptive à la séduction d'un homme quand on va savoir qu'il s'intéresse profondément et sincèrement à nous. Et voilà, juste, c'est un excellent conseil et ça marche très souvent. Voilà, c'est Paola qui te le dit. Et pour aller plus loin avec nous, dans la description sous la vidéo, tu peux télécharger mon rapport PDF gratuit qui s'appelle « Les quatre compétences clés à cultiver pour devenir un homme magnétique qui va facilement rencontrer et séduire l'âme sœur ». Et Paola, tu proposes ? Si tu veux devenir encore plus attirant que tu ne l'es déjà et rapprocher les femmes de ta chambre à coucher mais que tu ne sais pas toujours comment faire, que tu es un peu timide dans une situation de séduction, n'hésite pas à nous envoyer un message à paola.institutmorningkiss.com pour nous décrire ta situation particulière et nous permettre de revenir vers toi avec un diagnostic offert et un plan d'action. C'est gratuit et sans engagement. À bientôt. Au revoir.